Pour la première fois, une entreprise, on va le redire lentement parce que c'est dingue, pour la première fois, je le dis au ralenti, une entreprise voit le jour en France sans compte bancaire mais avec un wallet, un wallet bitcoin. Le projet s'appelle NIME, première entreprise donc créée sans compte bancaire mais à la place du compte bancaire un wallet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ils font, comment ça marche ? En fait c'est simple, ils ont juste regardé les textes de loi, il est marqué nulle part dans la loi qu'il est obligatoire d'avoir un compte bancaire pour créer une entreprise. Ce qui est obligatoire, c'est de faire un apport financier quand on crée une entreprise donc la plupart du temps, on va alimenter un compte bancaire, oui c'est vrai, c'est la solution de simplicité mais on peut aussi faire un apport en nature. En nature, ça peut être un bien mobilier, des actions, une voiture, immobilier, un immeuble mais ça peut être aussi des bitcoins. Des bitcoins, c'est un bien en nature. Donc voilà, c'est possible, c'est possible et la société NIME l'a fait. NIME, N-Y-M, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors c'est une société, un projet suisse à la base, donc là qui veut s'implanter en France, qui sait implanter en France. En gros, c'est un projet, c'est un protocole qui permet de renforcer la confidentialité des communications. Ça peut être des transactions crypto, ça peut être des communications en messagerie instantanée. Si vous voulez, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à Tor, donc le réseau qui permet de communiquer de façon plus ou moins anonyme sur Internet. Le projet de NIME, c'est ça, donc il s'installe en France et voilà, vu que c'est des gens qui font très attention à la vie privée, à la confidentialité, c'est pour ça qu'ils ont voulu tester ce système-là et ça marche déjà comme ça en Suisse. Donc c'est une entreprise qui a aussi été créée avec un wallet crypto. En France, ils l'ont créée avec 8 bitcoins, donc quand la société a été créée en décembre, ça valait à peu près 120 000 euros. Là aujourd'hui, la société a un capital de 180 000 euros sans rien faire, parce que le cours c'est apprécié. Après, vous allez me dire, ok, on peut créer une entreprise comme ça, mais l'entreprise après, comment elle fait pour payer ses salariés ? Eh bien là, il y a des systèmes aussi, on peut passer par un broker, un courtier, parce qu'en France, on peut certes créer son entreprise sans compte bancaire, par contre, pour verser des salaires, il faut absolument que ce soit en euros. Donc là, l'entreprise s'adresse à un broker qui va s'occuper de faire le transfert bitcoin-euro pour les éventuels salariés. Pour payer les impôts, c'est pareil, les impôts, on est obligé de payer en euros, mais là, on s'adresse aussi à un broker. Bon, on verra dans un an comment ça se passera pour Nîmes si le fisc ne va pas regarder d'un peu plus près ce dossier, mais théoriquement, ça devrait passer. Et pour les dépenses du quotidien, les frais de bouche, par exemple, on invite un client au restaurant, comment on fait pour payer si le restaurant n'accepte pas les bitcoins ? Là, on peut faire une note de frais, ou on peut utiliser une carte bancaire fournie par une plateforme d'échange, comme Binance, qui fournit une carte bancaire, qui permet de convertir instantanément des cryptos en euros au moment du paiement. Donc, c'est possible. Après, vous allez me dire... Donc, cette boîte Nîmes, elle vit 100% par l'univers, dans l'univers bitcoin, quoi. Oui, exactement. De l'amont à l'aval, d'accord. C'est ça. Après, vous allez me dire à quoi ça sert, finalement, de vouloir vivre comme ça. Alors, bien sûr, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça coûte un peu plus cher, parce qu'il y a des frais. Quand on fait des conversions crypto-euros, il y a ce genre de frais. C'est un peu plus complexe. Mais pour ceux qui y tiennent, c'est un peu le prix de la liberté, de la liberté individuelle. Certaines personnes ne se sentent pas à l'aise que l'État ou sa banque puisse ponctionner de l'argent sur le compte sans qu'on nous demande notre autorisation. C'est vrai qu'il faut réfléchir à ces concepts-là. Est-ce que c'est normal ou pas ? En tout cas, pour certaines personnes, ce n'est pas normal. Il faut conserver la souveraineté sur ses fonds. Et c'est pour ça que cette option existe. Et c'est intéressant. En tout cas, en Suisse, il y a plus de 300 entreprises qui fonctionnent comme ça. En France, il n'y en a qu'une. 300 en Suisse ? Oui, la première, c'était en 2017, à peu près. Et c'est un phénomène qui est en pleine expansion. Parce que là, il y en a 300 aujourd'hui. Il y en a eu 120 qui ont été créés comme ça l'année dernière.